Qu'il s'agit du saumon royal, Oconrincus tchowitsha pour son petit nom scientifique, l'une des cinq espèces au monde qu'on trouve en Amérique du Nord, et que j'ai découvert encore plus balèze que Chuck Norris. Eh oui, cela en lisant comment il remonte chaque année à contre-courant, les 3200 kilomètres, la distance Paris-Athènes, les 3200 kilomètres agités du fleuve où ils sont nés, pour pondre et mourir là où tout avait commencé. Fabuleuse épopée racontée dans ce livre, « Les rois du Yukon », le fleuve, le Yukon, publié chez Albain Michel par le journaliste britannique Adam Weymouth. Le trentenaire spécialiste des sujets environnement, a suivi les poissons pendant leur migration de quatre mois dans son canoë jaune à travers les paysages jack-londoniens de l'Alaska et du Canada. Berceau est donc tombeau de ces saumons royaux. Un, parce qu'ils le souhaitent, d'autant que les œufs doivent être pondus en eau douce où ils sont mieux protégés et se développent mieux. Et deux, grâce à leur boussole interne. Les saumons sont, je cite, « capables de distinguer une goutte de leur rivière natale parmi des millions de mètres cubes d'eau de mer. » composés chimiques de végétal et de minéral qui les tirent comme au bout d'un fil tout au long du fleuve. Fleuve déchaîné par endroits, ce qui en fait des nageurs combattants et vaillants face aux éléments. Ils ne mangent pas, ne dorment pas pendant toute la migration. Et quand ils arrivent au bout, ces colosses de parfois 25 kilos ont perdu jusqu'à la moitié de leur masse musculaire et 90% de leur graisse. Non, alors seulement 1 sur 10 000 réussissent cette remontada héroïque guidée uniquement par la mission, la frais, c'est-à-dire la fécondation, et la ponte du maximum de possible. Les corps argentés et teintés de rouge se transforment eux-mêmes. Écoutez bien, les ovaires des femelles grossissent jusqu'à faire un sixième de leur poids pendant que la taille des testicules des mâles est multipliée par cinq. On ne plaisante pas quand il faut faire survivre l'espèce malmenée par les prédateurs, la pêche, les barrages et le changement climatique, alors qu'elle est en plus une ressource précieuse et un patrimoine culturel pour les peuples autochtones. Les voici donc, cinq ans après leur naissance, à se sacrifier pour la postérité, épuisée par cette odyssée. Adam Weymouth les décrit même comme des zombies. à l'arrivée de ce courageux et fascinant voyage au bout de la vie.